Coucou, I'm MC James. Ça tourne ? Ça tourne. Hey, I'm MC James. Oui, oui, vous adorez qu'on parle anglais sur France Bleu. C'est tellement sauf français. Bonjour, je m'appelle Marianne James. Je suis née le 18 février 1962 à Montélimar, dans la Drôme. Je suis fille de pâtissier chocolatier et après il est devenu nougatier. Voilà, je suis fille de nougatier à Montélimar. Et oui, si j'étais née à Dijon. Comme mes parents étaient pâtissiers tous les deux chocolatiers et que la haute saison pour eux, c'était Noël, c'était Pâques. Donc les vacances, on n'en avait pas avec eux. Moi, les premières vacances que j'ai passées avec mes parents, je devais avoir 13 ou 14 ans. Mais avant, on les passait chez ma mamie au village de Vinesac en Ardèche. Donc mon cœur et celui de ma sœur aussi battent beaucoup nos deux cœurs pour l'Ardèche. L'Ardèche du Sud, celle où il n'y a que des lézards, des petits lézards, des petits ligrimis. On a déjà des ligrimis, des tout petits lézards. Ils restent comme ça. Attendez, je vais vous faire le lézard quand il fait trop chaud. Ils alternent les pattes et hop, ils passent les autres pattes comme ça. Les petits lézards. Ben voilà, l'Ardèche. On avait droit à la baignade une fois par semaine et on allait se baigner à Balazuc. Je vais vous faire une tournée en France avec le camping-car de Britney Spears, qui doit valoir genre 10 millions ou 20 millions d'euros. Elle a un lit de 2 mètres par deux. Elle a une armoire pour ses 200 paires de chaussures. Elle a sa table de massage, sa salle de sport. Elle a son armoire à fossiles. Donc non, un plus modeste camping-car ? Ouais, quand même. Pour pouvoir s'arrêter où on veut. Dans les monts du Faurès ou au bord d'une falaise, je ne sais pas où, vers la Normandie. Se perdre dans le Jura, monter un peu plus haut en Savoie, dans les Alpes. Les Pyrénées sont sublimes, les Alpes sont sublimes. Le massif central, je le connais de long et large en travers. Et surtout, avoir cette liberté de se réveiller où on veut. Ou alors, je m'achète une paire d'ailes. Voilà. Ça, c'est bien aussi. Et puis, je pars. Ben, j'aime bien les montagnes. La montagne douce. C'est pour ça que j'ai un petit coup de cœur toujours pour le massif central, je trouve. Il est doux. Ça me correspond. Moi, je ne serais pas une marmotte ou un nizar ou un gépaète. Moi, je serais une percheronne. C'est-à-dire plutôt placide, mais qui peut mettre... Vous savez, les percherons, c'est ces chevaux qui ont des articulations assez épaisses. Ils ont de la moumoute blonde sur les sabots, là. Ils ont de la perruque blonde sur les sabots. Et ils sont très placides. Ils sont très gentils. Et ils sont là. Ce sont des animaux de traits. Ils sont censés aider les paysans parce qu'ils peuvent tirer. Ils peuvent vous arracher un champ à eux tous seuls. Et il y en a beaucoup sur le plateau à Ardéchoix parce que je pense que les paysans, les agriculteurs, ne se servent plus du tout de ces animaux-là. On ne part pas en balade avec un percheron. Ce n'est pas vraiment fait pour. Et pourtant, il n'y a pas de sel qui peut monter sur le dos d'un percheron parce que son dos est large comme ça. Donc, je pense qu'il faut carrément, quand on est sur son dos, il faut envisager d'être vraiment fusionnel avec il ou elle. Et puis, c'est la douceur même et la puissance même. Ce mélange, on fusionne, on partage, on donne tout ce qu'on a et tout le contraire. On descend le store. Et là, je suis un aigle, il n'y a plus de bruit. Juste le vent dans les... Je vais faire le vent. Ceci dit, je sors d'une énorme grippe. Le docteur m'a donné des médicaments. Je pense qu'il en a donné beaucoup. Du coup, j'ai deux fils qui se touchent, ouais. Attention, les huit maîtres. Elle leur a envoyé des baisers à son chnouki poutsy, voilà. Chnouki poutsy, c'est le petit amoureux. Chnouki poutsy, ça veut dire le charmant petit chat. Le poutsy comme poutsy en anglais, pussycat. Chnouki poutsy, c'est un petit peu... Ça dépend qui vous le susurre à l'oreille, mais théoriquement, ça se dit. Mais pas tout le monde et pas en toutes circonstances. Ha, 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 ha. Oui, mais j'ai des lunettes. Pourquoi ? Je ne suis pas maquillée. Je ne veux pas qu'on voit mon vrai visage. Elles sont jolies, non ? Jolies pas. Jolies pas.